Tous les 3 jours, une femme meurt sous les coups de son conjoint. Marlène Schiappa a donc annoncé hier un grenelle des violences conjugales à la rentrée. RMC, à la une des grandes gueules. Quand Aïssatou porte plainte 14 fois, Julie en Corse 6 fois, Gülsine 5 fois, ce n'est pas normal. Il faut mettre les moyens aussi. Il faut la formation des policiers, des gendarmes, des magistrats. Il faut mettre tous les moyens. Il faut que ça s'arrête pour que nous n'ayons pas tous honte. Moi, j'adore que Marlène Schiappa dise « il faut, il faut », mais il fallait un poste où elle pourrait. Je trouve que moi, j'ai pris la parole à la suite de... Je me suis engagée en novembre, j'ai pris la parole, j'ai demandé des choses. Je fais le point régulièrement avec les associations. Et aujourd'hui, on demande exactement les mêmes choses. Donc moi, je dis au président, combien coûte la vie d'une femme ? Là, on a affaire, c'est non-assistance à personne en danger. Muriel Robin, qui depuis son rôle, elle a joué Jacqueline Sauvage, est devenue en quelque sorte la porte-parole du combat contre ce qu'on appelle les féminicides. Même si ce terme ne veut pas dire grand-chose, puisqu'il n'est pas reconnu par le code pénal. On parle de violences conjugales, ça touche principalement des femmes, mais ça peut aussi toucher des hommes. Il faut le rappeler, il y a parfois des hommes qui meurent sous le coup de leur campagne. Alors, le président Macron a lui-même reconnu samedi soir que la République n'avait pas su protéger les victimes de meurtres commis par ses hommes ou anciens compagnons. Dans un message sur Facebook, il a même égrené les prénoms d'une cinquantaine de femmes. C'est vrai que 130 femmes ont été tuées en 2017. Les chiffres seront mauvais aussi en 2018 et sans doute en 2019. Le Grenelle contre les viandes conjugales, est-ce que c'est la bonne réponse ? Est-ce que c'est efficace, Fatima et de Boudouin ? Alors, Grenelle, si on veut être positif... On aurait pu appeler ça un plan Marshall ? Oui, non, mais déjà, j'ai l'impression... Pour moi, ce n'est pas une mesure, si on veut être positif. C'est un effet d'annonce. Une étape, une annonce, on peut dire peut-être symboliquement, pourquoi pas, ça pourrait avoir un effet pour dire nous prenons cette cause au sérieux. Et voilà, donc on pourrait, on peut se réjouir. Moi, j'ai un peu de mal, enfin, je ne peux pas me réjouir totalement pour deux raisons, parce que j'ai l'impression qu'il nous avait déjà annoncé ça en 2017, en nous disant que les violences conjugales étaient la priorité, une priorité nationale. Donc, on nous a déjà annoncé que c'était sérieux et on est presque deux ans plus tard à nous redire la même chose, on va prendre les choses au sérieux, première chose. Et en plus, ça me rappelle quelque chose, dans l'enseignement, très souvent, lorsqu'il y a des violences dans un collège, on dit voilà, il y a des violences très graves, on connaît la situation et on nous dit, on va faire une réunion de crise. Sauf qu'à chaque fois, on nous dit, on va faire une réunion, on va faire un rapport. Et j'ai l'impression que très souvent, pour tous les problèmes, on nous dit réunion, rapport, et que c'est une façon de dire qu'on agit, mais sans agir, et donner l'impression qu'on avance, mais sans avancer. Voilà. Après, j'ai envie de garder l'espoir, de me dire qu'on va être comme l'Espagne, parce que l'Espagne a réduit, voilà, a pris des décisions drastiques, et a réduit d'une façon vraiment visible. Qu'est-ce qu'il faut de plus ? Le bracelet. Le bracelet électronique, par exemple, en Espagne, ils ont fait ça. Et ils sont passés de 71 morts, eux aussi, par an, à, là, ils sont à 20, enfin, moins de plus, 27. Donc, il y a des choses à faire. Jacques, le Grenelle, alors, le Grenelle, c'est la référence, bien sûr, à mai 68. Là, on avait pris des mesures. Mais en général, quand on décide de faire un Grenelle, on a connu souvent d'une souris. Il y a eu le Grenelle de l'environnement aussi. Oui, ben, ça s'est mal terminé. Il y a des choses que je ne comprends pas d'abord. De la ville aussi. Vraiment, il y a eu urgence. Pourquoi le 3 septembre ? Alors, si ? Si, si, je sais pourquoi. 39-19, 3 septembre 2019. Oui, 3-9-19, c'est une référence au numéro 39-19. On n'est pas là pour faire de la com'. C'est du marketing. Exactement. Ah oui, t'avais pas vu, Fatima, ça ? Ah mais si, si, c'est Marine Schiappa a dit, on va faire le 3-9-19, ça va peut-être le 2 ou le 4, mais le 3-9-19, parce que c'est 39-19. Je trouve ça complètement nul. C'est nul ? C'est une opération de communication. Donc, le Grenelle, pour une fois, je serai d'accord avec Caroline De Haas, il faut le réunir tout de suite. Je constate... Oui, pourquoi ? Tant de septembre ? Exactement. Parce qu'il faut organiser les choses. C'est Édouard Philippe qui va introduire le Grenelle. Mais non, mais par exemple, le problème du bracelet électronique, il y a du retard, il faut agir immédiatement. Je constate aussi que Mme Belloubet dit qu'il y a énormément de dysfonctionnements et elle aussi, elle va demander un rapport à l'Inspection Générale de la Justice. Alors, on va encore, on va aller de rapport en rapport, de commission en commission, c'est ce que disait Fatima. Non mais vraiment, ce Grenelle... Donc, il faut agir tout de suite. Édouard Philippe le convoque tout de suite. Et au boulot, tout de suite. Là-dessus, le modèle espagnol, ça baisse en Espagne. Après, on attend toujours aussi de l'État. La violence faite aux femmes, c'est avant tout la responsabilité de ces hommes. On attend tout du gouvernement. Ce n'est pas Marine Schiappa qui est responsable de ces violences. On peut ne pas attendre tout du gouvernement, mais on peut en attendre un minimum légitimement. Si tu veux, à un moment, quand on te parle de priorité, et que le chômage est une priorité, et que le travail des jeunes est une priorité... En fait, il y a tellement de priorités que quand tu en as dix, les violences faites aux femmes arrivent en dixième position et ne sont plus des priorités. Et elles sont traitées comme telles. On parlait de l'Espagne. L'Espagne déploie 200 millions d'euros par an pour combattre les violences faites aux femmes. En France, on est à 79 millions avec un budget qui baisse. En Espagne, on a mis en place le téléphone grand danger. En France, on part de le mettre en place... Maintenant, il y a le jour part. Il y a le 39-19. Non, mais là, c'est différent. Le téléphone grand danger, c'est un téléphone portable qui permet de protéger les femmes dans le cadre de mesures d'éloignement. Ça veut dire que quand l'agresseur approche du périmètre de vie de l'épouse, eh bien, il est signalé. En France, on dit que la Constitution ne permet pas de le faire parce qu'il faut l'accord de l'agresseur pour pouvoir tracer son téléphone portable. Donc, je crois qu'on nous parle de mission d'inspection, on nous parle de Grenelle. Si c'est véritablement une priorité, on dit qu'il y a urgence parce qu'on est à 73 cas de femmes décédées sous les coups de leur mari. Il n'y a plus de mission. Il n'y a plus de Grenelle. On agit. On agit véritablement. Si c'est véritablement une priorité, les femmes, les associations disent qu'il faut 500 millions, 500 millions d'euros pour arriver à résoudre définitivement ce problème. Il faut les mettre sur la table. Là où David a raison, c'est lorsqu'il parle d'urgence. Là, on s'en rend compte en voyant la une, c'était le journal du dimanche, je crois, qui titrait 70 femmes tuées. C'était dimanche. Et là, on regarde. Et aujourd'hui, on nous parle de 75. Tout à fait. Parce que dans les Yvelines, il y a eu encore une victime. Vous vous rendez compte ? Donc, plus les jours avancent, plus on compte les victimes. Ensuite, il y a quelque temps, lorsqu'on parlait de ce thème-là, on disait, oui, il y a un côté tabou, comme les femmes ont honte de parler, peur de parler. Souvent, elles sont sous emprise. Donc, elles ne veulent pas parler. Là, on voit que la parole se libère et que certaines femmes vont déposer plainte, même plusieurs fois, quand elles parviennent à déposer plainte et qu'on ne les oriente pas vers des mains courantes. Donc, certaines ont déposé plainte plusieurs fois et qu'il y a eu la question du suivi. On leur a demandé de retourner chez elles. Et très souvent aussi, parce qu'on dit, il faut faire des rapports, mais les associations ont fait un travail énorme sur la victimologie, par exemple. Et on sait que le passage à l'acte a lieu très souvent quand la victime veut partir, lorsqu'elle annonce qu'elle va quitter son conjoint. Il y a des moments comme ça de crise aussi. De la même manière, pour l'information des personnes, ça a été très étudié, les phénomènes de cycle de la violence. Vous savez, comment le prédateur va isoler sa victime. Ensuite, quand il y a le passage à l'acte, il y a ensuite la phase de culpabilisation. On dit, c'est toi, tu m'as poussé à bout. Et ensuite, la phase de lune de miel, ce qu'on appelle la lune de miel, c'est très souvent, c'est excuse-moi, il devient adorable, je ne recommencerai plus jamais. Et là, la victime se dit, bon, c'est vrai, j'ai peut-être poussé, elle lui pardonne. Et ensuite, ce cycle se poursuit. Rien qu'informer sur ça, ça permet aux victimes de savoir qu'elles sont des victimes. Donc, voilà, il y a aussi ce travail d'information en amont. Il y a des mesures qui sont indispensables, mais qui tombent sous le sens. Ça veut dire que quand les associations appellent la police pour leur dire qu'il y a une situation de danger imminent, qu'il faut absolument éloigner la femme de son domicile, les associations disent on n'a pas de place. Oui, mais ce n'est pas si simple. On n'a pas de place. On peut prendre un exemple parce que là, c'est des grandes déclarations, mais dans la réalité, c'est plus simple que ça. C'est plus compliqué que ça. Il y a cette jeune femme qui est morte sous les coups de son compagnon. Alors, visiblement, ce n'est pas directement le compagnon qui l'a tué. elle a fait une mauvaise grossesse, mais elle avait quand même été, enfin, pas portée plainte, déposée une main courante. Elle ne voulait pas porter plainte auprès du commissariat en disant voilà, mon conjoint est dangereux, il m'a déjà battu et ensuite, elle est rentrée chez elle et puis ensuite, malheureusement, on l'a découvert. Mais ce n'est pas si simple. Qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là ? C'est quoi la solution ? Parce qu'elle-même ne voulait pas porter plainte. Il y a des mesures qui ont été mises en place, Olivier. Le principe d'éloignement, c'est quelque chose d'absolument... Oui, mais tu le mets où le type ? Tu le joues ? Si tu le dis quitte ton domicile, alors tu dis à l'homme, effectivement, ce n'est pas la femme victime de quitter le domicile, c'est pas normal et c'est à l'homme de partir. Mais tu le mets où l'homme ? Regarde, quand tu regardes les dispositifs qui sont mis en place en Espagne, quand tu regardes les dispositifs qui sont mis en place en Espagne, il privilégie l'éloignement du prédateur. C'est la chose la plus importante. Absolument. On en parle depuis des mois, il y a un manque de bracelets. C'est pas la peine de faire un Grenelle, il n'y a toujours pas de bracelets électroniques. C'est dans la loi, il n'y a pas besoin de faire une nouvelle loi. C'est dans la loi, mais ce n'est pas appliqué. Appliquons les lois qui existent déjà. Si tu veux, à un moment, comme dit Muriel Robin, en France, en 2019, on peut véritablement avoir honte d'enregistrer 75 femmes mortes en si peu de temps. alors qu'un, il y a un dispositif qui permet déjà d'assurer les choses et deux, il y a des choses à faire du mal qui ne sont pas faites. Ça, c'est la réponse lorsque malheureusement il y a eu passage à l'acte. Mais on ne peut pas réfléchir un instant pourquoi il y a autant d'hommes qui battent leurs femmes. Je veux dire, à un moment donné, personne ne pose la question, ni Marine Schiappa, ni Emmanuel Macron, ni tous ceux qui prennent la parole sur les racines du mal. Pourquoi aujourd'hui, en 2019, il y a autant d'hommes qui battent leurs femmes. Parfois, ce sont les hommes qui sont battus par leurs femmes et c'est plus rare. Essayer de répondre à cela avant. C'est bien d'inventer des dispositifs, bien sûr qu'il faut réagir. Mais pourquoi il y a autant de violences ? C'est une question qui ne m'intéresse pas. Absolument pas. Parce que si on arrive quand même à régler ce problème de mauvais comportement et de violences au sein du groupe, on n'aura pas besoin de mettre des usines à gaz avec des numéros de téléphone, des brassées électroniques et des... Physiques. Pour moi, dans ce cas de figure précis, je pense qu'il est risqué dans le contexte actuel, dans la situation chaotique qu'on est en train de vivre, d'essayer de comprendre les raisons qui poussent ces hommes à... Je pense qu'on se dirige dangereusement vers une manière de justification... Mais non ! Mais non, pas justification ! C'est mon avis. Si tu ne comprends pas les racines du mal, tu ne résous jamais le mal. L'équation, c'est toujours la même. L'équation est toujours la même. Les psys, les personnels liés, dédiés à ces affaires-là le disent. Fatima l'a rappelé tout à l'heure. C'est dans la majeure partie des cas, sinon dans tous les cas, à un moment de rupture. Cette femme veut quitter son compagnon, il pète un câble et dans tous les cas, c'est toujours ça. Donc comprendre quoi ? Après, parce qu'on parle du passage à l'acte, il y a aussi les violences psychologiques, il y a les phénomènes d'emprise. C'est pour ça que tu dis parfois qu'elle ne porte pas plainte parce qu'elle l'aime. Tout le paradoxe, même autour, on va dire quitte-le, tu vois ce qu'il te fait. Elle dit mais je l'aime, tu ne le connais pas vraiment, il était en colère. Il va changer. Et puis il y a la pression économique. Il y a des femmes qui se disent mais je vais me retrouver à la rue. Très souvent, ce qui va leur permettre de porter plainte, c'est justement lorsqu'il s'en prend aux enfants pour protéger les enfants parce qu'on parle des femmes battues, il y a aussi certains de ces meurtres ont eu lieu devant les enfants. C'est-à-dire qu'on a des enfants survivants qui ont vu leur père tuer leur mère. Donc bon, c'est un drame complet. Ensuite, vitesse ne veut pas dire précipitation. Là où tu as raison, Olivier, là où il faut faire attention, c'est que ça peut arriver aussi qu'il y ait de fausses plaintes et que des hommes qui se retrouvent accusés de violences alors que ce n'est pas le cas parce qu'il y a des conflits. Là aussi, il faut être très très vigilant parce que pour des hommes ça peut être utilisé comme un argument pour avoir les enfants. Ça peut être comme un argument. Donc là aussi, il faut être très vigilant parce que pour un homme se retrouver dans cette situation-là, c'est terrible. J'en connais, c'est pour ça que je pense à ce cas-là et très souvent lorsqu'on parle de femmes battues, ils me disent, ils me parlent de ça. Ils ont raison d'en parler aussi. Donc à la fois aller vite mais toujours dans la justice avec les preuves, avec ne pas être dans la précipitation mais dans la justesse. Si tu veux, Fatima, le principe d'éloignement, c'est juste la mesure à prendre immédiatement pour que l'enquête allait se dérouler dans le calme. Dans un instant, moi j'attends vos témoignages au 32 16. Tiens, racontez-moi, vous avez peut-être été victime d'un homme violent. Racontez-nous comment ça se passe et le parcours du combattant pour sortir des griffes justement de l'agresseur. Racontez-nous au 32 16. A tout de suite sur RMC et RMC Sori avec vos grandes gueules. RMC Les grandes gueules